J'ai vu la vidéo de Daniel Vest, il me kiffe, il l'a avoué après 20-25 ans de carrière, il a tout avoué, il a dit que quand il était au Barça, il ne pouvait pas le dire, tant qu'il était en activité, il ne pouvait pas le dire, il allait se mettre à dos plein de gens, les clubs, les supporters, plein de gens allaient le lyncher, maintenant il a terminé, il a tout avoué, il a dit qu'il me kiffait, que j'étais un modèle, que j'étais un grand professionnel, mais voilà, c'est ce que tout le monde dit. Les gens le disent avant de commencer leur carrière, et puis quand ils la terminent aussi, ils le disent, c'est les moments où ils sont le plus aptes à tout avouer, pendant tout le monde est un peu hypocrite, tout le monde fait un peu le grand, tout le monde veut bon bel torse, mais la vérité, ils sont tous fans de moi, je le sais, j'ai vu ça tous les ans, tous les jours des jeunes joueurs qui viennent me dire comment tu fais, t'es le meilleur, après quand ils deviennent un peu connus, ils le disent moins, et après quand ils deviennent retraités, quand ils mettent un terme à leur carrière, ça recommence, ça me fait du violon, ça me dit oui, Ronaldo, tu es un modèle, c'est toi qui m'as donné envie de faire le foot, tu es le meilleur. Moi je suis habitué, et puis je vais vous dire la vérité, quand j'étais au Real et que je faisais des matchs contre le Barça où il y avait Daniel Alves, je me souviens, je me souviens, il me marquait à la culotte, et c'était pas que pour le foot, tu vois, il voulait me toucher, il voulait voir mon slip, il m'aimait trop, c'était vraiment un fan de moi. Ce gars-là, je l'ai senti, donc voilà, ça me flatte, ça me fait plaisir, et puis voilà, je suis content, je pourrais lui envoyer un cadeau, une boîte de mes nouveaux slips, parce que comme vous le savez, je suis un créateur de mode, un créateur de pusli, voilà, je crée pas mal de vêtements, pas mal de choses, donc je suis prêt à faire ce genre de choses, en tout cas, merci à lui, il est très sympa, il a été honnête, un moment, mais dommage que ce soit après sa carrière, parce que tous les jours, tous les ans, il critiquait, il disait, ouais, Breyal, bof, ouais, Ronaldo, bof, c'est Messi le meilleur, et là, maintenant, il est en train de me faire des grands discours de fair-play, gentil, des discours où il me flatte, donc ça fait super plaisir, mais en même temps, ça montre son hypocrisie qu'il a eue tout au long de sa carrière. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis habitué à tout ça, tout le monde le fait, tout le monde le fera, c'est comme ça, il y a des légendes du foot aussi, hein, ils sont là, ils ont le seum de plus être dans le coup, ils ont le seum que je prenne leur place, ils disent rien, ils disent rien, et à un bon moment, ils avouent tout, ils me disent, Ronaldo, c'est vrai, t'es le meilleur, mes enfants, ils te kiffent, t'es trop le meilleur.